bienvenue sur le webinaire du 18 octobre sur la génie donc je vais accueillir aujourd'hui le docteur george mouton le docteur yoni azouli et le docteur julien puchois donc ce soir ça va être un second un suivant de webinaire qui va être super génial donc je vous accueille je vous dis tous à toutes bonjour moi c'est david comblin personnel trainer dans la vie de tous les jours et ce soir j'ai l'honneur de commencer par yoni est ce que yoni tu veux bien te présenter oui bonsoir à vous alors moi je suis yoni azouli je suis médecin généraliste de formation et depuis trois ans j'exerce la médecine fonctionnelle ou médecine préventive à marseille et depuis un an j'ai l'honneur de travailler en collaboration avec le docteur george mouton au sein des cliniques bienvenue yoni julien enchanté bonsoir donc moi julien puchois donc comme yoni je suis médecin généraliste de formation moi je suis à l'opposé je suis à je suis à lille et comme yoni j'ai rejoint l'équipe fun met dev depuis presque un an voilà donc c'est un honneur de pouvoir collaborer avec avec george bienvenue à toi et évidemment la grande personne c'est goliath ah non excusez-moi c'est george mouton ce soir qui ah ben voilà goliath est là il est bien là george ben on sait bien qu'on se présente on ne te présente plus tout le monde te connaît mais vas-y tu peux commencer ce super webinaire mais goliath est toujours là ça c'est pas une question à poser goliath est toujours là il a il a été bien actif aujourd'hui il a mangé comme quatre donc là il fait un petit peu la sieste et j'ai promis une promenade nocturne quand nous aurons fini et donc on va nécessairement terminer à l'heure voilà je remercie david et émilie là qui est active mais qui est un peu timide et que on ne voit pas nécessairement mais je ne sais pas si je vais quand même pas mettre son sa tête en petit cartouche dans la présentation de la vidéo sur youtube pour que on puisse la connaître et l'apprécier ce qui est tout à fait mérité ah ben la voilà oui mais oui mais attend attend voilà on va faire le on va faire le oui et donc merci émilie pour tout ce que tu fais voilà vous êtes ici pour organiser parce que quand vous vous inscrivez c'est surtout chez elle bon voilà ça devait être dit maintenant merci à mes collègues aussi d'être là et figurez vous qu'on sait bien répartir les tâches aujourd'hui sauf que je me suis rendu compte il y a peu il y a une heure à peu près que ce que j'avais prévu comme planning ne tient pas la route bon vous ne tenez pas la route et ne tient toujours pas la route pourquoi mais parce que j'ai reçu une question hier alors la personne sait qu'elle qu'on va la nommer alors évidemment on utilise un pseudo vous connaissez ma façon de d'utiliser des prénoms alternatifs ou presque bon comprendra qui pourra et donc on va dire qu'il s'agit d'ivette qui m'a envoyé alors ça date d'avant-hier et j'avais prévu avec elle de de répercuter sa question et vous allez tout de suite comprendre que c'est important alors c'est dans le cas d'un long email au bout duquel finalement elle demande une aide en médecine fonctionnelle donc c'était juste une petite introduction et visiblement elle était attirée par la génomique c'est le sujet du jour donc je trouvais ça intéressant mais évidemment sa question je vous la lis avec un petit sourire parce que c'est très intéressant mais évidemment on va falloir il va falloir élaborer un peu j'ai compris que le génotype tt égal homozygote sauvage et un a égal homozygote variante alors mes collègues vont apprécier alors que veulent à quoi correspondent les génotypes accrochez-vous un c un g c c c c t g g g g c g a t c et t g bon alors évidemment quand j'ai vu ça je me suis dit mince c'est pas comme ça que ça fonctionne donc c'est clair que le projet que j'avais d'avoir le docteur à souli qui commence avec le génotype fut 2 qui est fort intéressant et je suis certain qu'il va vous en convaincre et puis le docteur puchois qui va enchaîner avec le génotype d io2 qui est fascinant qui me fascine en tout cas moi mais je pense lui aussi et d'autres et puis j'allais enchaîner avec le génotype apoe bon on va on va se calmer on va être raisonnable il est évident que tout ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui c'est garder le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes pour des questions pratiques comme ça ça fera intervenir peut-être plus de monde c'est toujours bien sur le génotype apoe mais qu'on ne va pas du tout couvrir avec la bibliographie et tout le tout le tout le saint bazar ok on n'en aura pas le temps et j'ai déjà prévu pour 2024 un webinaire génotype apoe un webinaire de deux heures consacré à un seul génotype parce qu'il est très important il est plus compliqué et ça je peux déjà quand même vous dire le fut 2 et futé 2 et le dio2 on va vous expliquer sont des génotypes classiques où il y a deux possibilités et vous allez voir qu'on va utiliser les les pour le pour le premier en tout cas pour le fut 2 les adjectifs caractéristiques classiques qui sont sauvages et variants mais ça va déjà être un peu perturbé pour le génotype d'io2 parce qu'on va vous expliquer aussi pourquoi ça colle déjà plus tout à fait bien pour ces appellations là et on va en proposer des autres des appellations artel alternatifs qui sont logiques et j'espère que vous 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 consentirez à ce changement qui s'impose je crois pour éviter toute confusion mais alors le problème de l'apoe c'est quand même que ça débouche sur trois possibilités apoe 3 qui est la plus courante apoe 4 qui est moins courante mais qui est quand même qui concerne quand même une personne sur 5 et apoe 2 qui est plutôt rare qui concerne une personne sur 20 le reste c'est à dire faites les calculs les quarts de la population c'est e3 alors voyez là bon il ya beaucoup de gens qui sont déjà un peu perdus parce que je peux tout de suite vous dire que tous ces tous ces génotypes dont je vous parle vont toujours devoir être caractérisé par deux allèles on appelle ça des allèles vous allez voir qu'en général il ya deux lettres mais c'est justement la question un peu particulière d'yvette pourquoi deux ben parce qu'on a deux parents guérez vous ok et donc il y a chaque fois une lettre qui vient de chaque parent alors évidemment ça pour les apoe vu qu'il y a trois possibilités ça c'est la même chose remarqué parce que vous avez deux parents apoe 3 ben vous allez être apoe 3 voilà il n'y a pas de miracle si vous avez un parent apoe 4 et un apoe 2 ben vous allez être un mélange e4 e2 mais ce qui se complique c'est qu'évidemment ça donne huit possibilités au lieu de trois vu qu'il ya c'est purement un traitement mathématique de la chose et donc on abordera ça plus tard mais on peut déjà répondre à des questions pratiques aujourd'hui pour aider les gens et mettre en en appétit pour le webinaire apoe de 2024 probablement assez tôt dans l'année parce que comme ça il n'y a pas trop de délais pour enchaîner avec aujourd'hui alors bon c'est quoi ces lettres c'est quoi ces lettres et d'abord c'est quoi c'est quoi la génomique c'est c'est de quoi est ce que nous parlons aujourd'hui fut 2 et fut et 2 d i o 2 ce sont des polymorphismes voilà ça c'est le terme consacré ce sont des polymorphismes nucléotidique c'est à dire que ce sont des nucléotides qui sont variables d'un individu à l'autre alors le terme consacré que j'utilise d'ailleurs dans mes dans mes vidéos ou dans mes capsules puisque bon je prétends qu'il s'agit de capsules plutôt que de vidéos mais c'est exactement la même chose ce sont des snips alors c'est une façon en anglais on dit la même chose ce sont des snips bon je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas de i c'est s n p l'acronyme s n p c'est single nucléotide polymorphisme vous voyez donc il ya bien le mot polymorphisme que j'utilise souvent aussi parce que c'est synonyme mais il ya le mot nucléotide nucléotide donc ce sont des polymorphismes nucléotidique et c'est là que les choses se corsent parce que les les nucléotides correspondent à des bases alors je vous lis alors toujours moi je fais confiance à wikipédia envers et contre eux tout parce qu'il ya énormément de de choses très valables là dedans et je je dis souvent mais je répète je leur verse quand ils me sollicitent je leur verse toujours quelque chose et quand ils ont besoin d'argent ils sollicitent et quand ils n'ont pas besoin ils ne sollicitent pas donc je vous incite à faire la même chose alors sur wikipédia donc vous n'avez pas besoin je vais pas mettre ça en référence de la en description de la vidéo quand on va la poster sur youtube sur ma chaîne youtube par contre je mettrai la bibliographie que mes collègues vont vous proposer aujourd'hui yoni pour le fut2 et julien pour le dio2 il ya il ya beaucoup de bibliographie enfin quelque chose de très bétonné scientifiquement aujourd'hui pour échapper aux critiques et aux aux gens qui ont du mal à se mettre à la génomique parce qu'ils savent pas évoluer avec leur temps je pense que c'est ça leur problème et on va bétonner ça scientifiquement en mettant énormément de très bonnes références tout pubmed évidemment pas des livres écrits par des farfelus en description vous aurez un lien en description de du webinaire quand il sera posté sur youtube quand est-ce que le webinaire sera posté sur youtube incessamment sous peu probablement avant la fin du mois que ça dépend d'autres facteurs parfois de l'ordre des cartouches que je vais des cartouches moins des capsules que je veux mettre chaque capsule ayant besoin d'un cartouche qui est le la vue d'introduction fait par raphaël qui est mon grand spécialiste de cartouches comme vous savez et donc c'est cette bibliographie sera importante vous y aurez vraiment accès parce que parfois on fait référence pendant le webinaire et puis finalement vous êtes plus ou moins laissé à votre propre travail de rechercher ces références dont on a parlé donc vous aurez la liste des références et vous pourrez aller sur pubmed éventuellement pour approfondir ok donc wikipédia polymorphisme nucléotidique voilà je l'ai imprimé pour m'aider parce que c'est quand même technique et je suis pas capable de faire ça sans sans un peu d'aide donc un snip single nucleotide polymorphisme polymorphisme nucléotidique d'un seul nucléotide en français le français ça ne convient pas fort à la science je suis désolé pour tous les français qui nous regardent mais il faut reconnaître que bon la langue anglaise convient mieux pour jongler avec tout ça c'est plus court en tout cas et alors on m'accuse de faire du franglais mais bon ça glisse sur ma carapace qui est épaisse et donc le snip étant génétique ça fait partie de la génétique la variation ou le polymorphisme qui veut dire la même chose d'une seule paire de bases du génome ok donc il y a une paire de bases qui varient d'un individu à l'autre alors il y a quand même des conditions cette variation évidemment doit toujours concerner le même endroit sur le le gène et pour que ce soit reconnu comme snip je vais utiliser cet acronyme anglais il faut que au moins 1% de la population le présente donc il y a des snip rarissimes qui ont des rôles majeurs mais qu'on rencontre peut-être une fois sur un million ou sur mille ça ce n'est pas ce que nous faisons en génomique enfin la génomique que nous pratiquons en médecine fonctionnelle ce sont des snip qui sont quand même pas fréquents mais qui ne sont pas rares donc au moins 1% et évidemment peut-être beaucoup plus qu'un pour cent et d'ailleurs ce dont on parle ici c'est évidemment beaucoup plus qu'un pour cent alors ce sont des variations de bases de paire de bases mais je vais vous expliquer après ce que c'est que les bases c'est pour ça que j'ai besoin de cette introduction théorique sans laquelle on risque de patauger un peu comme Yvette a pataugé avec ses lettres bon mais c'est très bien parce que j'allais j'allais désapper ça mais alors bon si on n'a pas un minimum de compréhension de la base c'est le cas de dire mais ça n'a rien à voir avec les bases dont je vais vous parler mais tout est un peu flou artistique oui ça c'est pas bon on va essayer de faire mieux que ça alors ces snip sont très fréquents on les rencontre environ une fois sur 1000 bases donc il peut y en avoir plusieurs dans le même enzyme ou dans la même protéine donc dans le même gène il peut y avoir plusieurs snip et d'ailleurs le fut 2 il y a deux snip décrits je sais pas si Yoni va en parler mais sinon j'ajouterai un mot et d'ailleurs j'ai une une question pour Yoni où c'est mentionné le fait qu'il y a deux snip sur le deux snip d'intérêt sur le sur le fut 2 alors oui cette histoire de snip j'y pense je sais maintenant que ça me vient que je vous parle de ça quand vous faites des recherches sur votre génome complet par exemple ça me gêne pas de citer la firme la firme américaine 23andme vous avez le génome complet donc vous avez les vingt-deux mille gènes bon évidemment c'est un peu envahissant ok le problème là dedans c'est de s'y retrouver et si vous allez regarder et on va reprendre l'exemple du fut 2 si vous allez regarder toutes les réponses fut 2 il y a beaucoup plus que deux snip alors le problème c'est justement il y a trop d'infos et pour retrouver dans cette tonne d'informations ce qui est pertinent ce qui est utile en médecine fonctionnelle en médecine tout court c'est difficile donc c'est pour ça que bon ben nous on vous conseille pas fait 23andme et vous aurez tous vos tous vos tous vos snip tous vos polymorphismes oui mais alors et quoi bon d'ailleurs il ya des programmes informatiques qui sont destinés à traiter toute cette info mais bon nous on travaille pas comme ça nous sommes des médecins on prescrit le génotype ça coûte une cinquantaine d'euros on le fait une fois dans sa vie et nous sommes formés pour pouvoir vous aider à interpréter précisément le snip qu'on est en train de tester ok parce que sinon ça devient tout et n'importe quoi et donc les snip représentent 90 90 % de l'ensemble des variations génétiques humaines le reste c'est des maladies génétiques qui ne sont pas notre affaire qui sont du domaine des généticiens ne sont pas des généticiens nous comprenons rien en génétique si on commence à pousser des choses un peu trop loin un moment il faut déjà toutes mes plumes pour voler ce soir pour surtout vous répercuter des choses que j'ai connu que j'ai étudié que je comprends mais entre comprendre et bien enseigner il ya encore une marge je vais essayer d'y arriver les généticiens bon c'est leur boulot non stop mais ce sont des maladies génétiques c'est pas du tout ce dont on parle donc nous ne sommes pas en concurrence on ne se prend pas pour des généticiens et ce qui est intéressant c'est que les généticiens a priori ou en tout cas l'immense majorité ne s'intéresse absolument pas à la génomique bon voilà eh bien on est là pour collaborer et remarquez qu'il ya parfois certaines certains certains snips qui sont un peu à la frontière il ya des pas des maladies comme l'hémochromatose par exemple comme la bêta thalassémie comme la drépanocytose qui sont des maladies génétiques mais qui correspondent à des snips bon alors celui qui se spécialise un peu dans ces pathologies notamment méditerranéenne tropicale du Moyen-Orient etc il connaît évidemment bien ces maladies il maîtrise l'hémochromatose je crois qu'on est tous amenés à à la suspecter à la faire tester et en plus ça ça se fait en médecine conventionnelle donc oui tous ces tous ces domaines se recoupent dans une certaine mesure l'hémochromatose ça peut relever du généticien ça relève éventuellement du médecin généraliste qui n'est pas du tout formé à la médecine fonctionnelle et les médecins fonctionnels peuvent aussi s'y intéresser quand ils voient qu'il ya une surcharge en fer anormale on se pose la question ça c'est en fait un snips mais c'est plutôt une exception les vrais génotypes qui sont ceux dont on parle aujourd'hui et dont on parlera dans le futur dans d'autres webinaires notamment la poe sont pas des maladies génétiques ce sont des réglables alors tel patient est réglé d'une façon et un autre patient est réglé d'une autre façon et pour déjà un tout petit peu introduire ce que yoni va développer le le génotype facile et c'est pour ça que c'est j'ai pas dit que c'était pour ça que c'est lui qui allait le faire parce que c'est facile ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ok mais parce que là je conjure les ennuis avec lui mais c'est celui qu'on a voulu mettre en premier parce que c'est assez facile à concevoir vous avez la version du gène qu'on va appeler sauvage qui est la version dominante qui est la version la plus courante en l'occurrence pour le fut 2 mais là je lui enlève déjà un peu de matière 80% à peu près de la population copie sauvage ok et les 20% restants peut-être un peu moins 18 copie variante alors je vous rappelle que vous avez deux parents j'en vois deux trois qui ont l'air étonné qu'est ce qu'il a demandé ici qui a dit qu'il ne comprenait pas le principe des deux parents je crois qu'il y a sur le chat ah non non c'est une blague bon ben très bien l'humour donc forcément si vous avez variant ou sauvage disons sauvage ou variant pour les mettre dans l'ordre de fréquence 80% de sauvage 20% de variant vous avez trois possibilités vous avez sauvage sauvage ok qu'on appelle homozygote parce que homozygote le même oeuf la même copie sauvage sauvage ou alors tout à fait l'inverse variant variant homozygote variant opposé à homozygote sauvage et puis le mix hétérozygote avec une copie variante alors cet ionique reviendra le privilège vous dire l'impact que ça va avoir pour savoir dans quel des trois groupes vous vous situez homozygote sauvage hétérozygote homozygote variant c'est pour ça qu'on va pas parler de la peau aujourd'hui parce que là bon ça se complique quand même un petit peu ok mais c'est un génotype très très important à la peau donc on va d'abord vous laisser digérer toute cette base théorique jongler un peu avec tout ça et je suis certain qu'à la fin du webinaire ça va déjà vous paraître beaucoup plus familier ok donc 90% des variations génétiques c'est ce que c'est ce dont nous parlons aujourd'hui les maladies génétiques sont plus rares mais peuvent être plus graves peuvent mettre l'espérance de vie évidemment en jeu peuvent mettre la vie en jeu ça c'est matière de spécialistes et nous on ne s'occupe pas de ça et c'est bien normal il y a d'ailleurs un en fait c'est un on peut dire que c'est un génotype le fameux BRCA1 voire BRCA2 pour le risque de cancer du sein on pourrait se dire bon ben ce sont des des génotypes comme on en fait d'autres pour évaluer le risque de cancer du sein mais ça n'a rien à voir parce que ce risque là avec les BRCA2 parce qu'on dit BRCA2 parce qu'on n'arrive pas alors on dit BRCA2 le risque est évidemment infiniment plus haut avec les BRCA1 ou 2 quand malheureusement c'est le cas et bien oui ça pour moi c'est plutôt du registre des gynécologues parce que là le problème c'est que quand les conséquences sont aussi lourdes avec éventuellement des décisions importantes de que fait-on ou que ne fait-on pas je vous renvoie à Angélina Jolie qui a évidemment popularisé cette problématique qui n'est pas exceptionnelle qui règne dans des familles mais en général quand c'est dans la famille on le sait et bien c'est pas de nouveau pour nous nous sommes trois médecins généralistes c'est pas notre rôle je suis contre le fait de tester ça parce que quand on se trouve confronté à un BRCA2 positif bon il vaut mieux tout de suite embrayer par un spécialiste et qui va tout de suite discuter avec vous quelle attitude est à prendre et ça va dépendre évidemment de la personne par contre l'APOE comme on le mentionnera très brièvement à la fin ça peut avoir des conséquences quand même significatives notamment sur les risques cardiovasculaires sur les risques neurodégénératifs mais ça c'est quelque chose que nous nous gérons ok quand on a une augmentation du risque cardiovasculaire d'une augmentation du risque de la maladie d'Alzheimer d'une augmentation du risque de la maladie de Parkinson surtout au niveau de la prévention je dis pas quand les maladies sont déclarées et à un stade avancé mais au niveau de la prévention c'est notre job donc là il est évident que l'APOE c'est important pour nous de travailler avec ça et nous y reviendrons au moment voulu bon alors après toute cette introduction je pense qui était importante il est temps que je vous explique ce que c'est ces bases puisque je vous rappelle le SNIP c'est une variation c'est un polymorphisme ce sont des synonymes d'une seule paire de bases et c'est ça qu'on caractérise c'est ce qui se passe dans le FU2 dont on va parler dans trois minutes alors les bases qu'on peut appeler bases mais qui en proprement parlé sont plutôt je humidifie un peu la tuyauterie on peut dire des bases azotées parce qu'il y a évidemment un atome d'azote dans le cycle plutôt plusieurs on les appelle aussi des bases nucléiques parce que ça intervient évidemment dans les acides nucléiques alors c'est quoi les acides nucléiques ? vous les connaissez sans les connaître c'est l'acide riboxynucléique ARN ou des oxyribonucléiques ADN bon j'ai déjà entendu parler de l'ADN il y a pas longtemps vous avez entendu parler d'ARN pour des raisons on va dire covidiennes et donc c'est pour ça qu'on peut appeler aussi ces bases des bases nucléiques ou bases azotées alors c'est simple parce qu'en réalité il y en a quatre bon on va bien être obligé de dire qu'il y en a cinq enfin si on se tient à l'ADN qui est ce qui nous occupe on va dire qu'il y en a que quatre parce que la cinquième elle est spécifique de l'ARN alors je vais pas trop compliquer les choses on va oublier la cinquième qui est l'uracile par la lettre U ça c'est pour l'ARN donc on parle pas de ça aujourd'hui on est dans l'ADN aujourd'hui tout ce que nous abordons aujourd'hui sont des polymorphismes de l'ADN la matière noble l'ADN bon je vais quand même pas vous expliquer ce que c'est de l'ADN vous avez tous entendu parler de ça Dieu merci les quatre bases et alors on revient à la fameuse question magique d'Yvette vous voyez qu'on va retomber sur nos pattes et que je vais pouvoir bientôt transmettre le bâton à Yoni je vérifie si elle avait bien cherché toutes les combinaisons je crois plus ou moins elle était très exhaustive les quatre bases c'est A pour l'ADN C pour la cytosine G pour la guanine et T pour la thymine alors pas étonnant que la pauvre Yvette a combiné ces lettres de toutes les manières possibles imaginables mais il y a un certain nombre de combinaisons qui s'excluent alors je vous explique un peu pourquoi donc si vous voulez ces quatre bases de l'ADN A, C, G, T s'apparient deux par deux quand je dis A, C, G, T c'est par ordre alphabétique mais elle s'apparient deux par deux alors il y a deux bases qui appartiennent à la famille des purines c'est A et G l'adénine et la guanine et il y a deux bases qui appartiennent à la famille des pyrimidines et c'est la cytosine C et la thymine T voilà donc il y a déjà deux et deux et alors ce qui est assez magique et qui va quand même commencer à vous à vous à vous ouvrir un peu l'horizon et là je vous lis la phrase je trouve qu'elle est très bien faite dans la double hélice de l'ADN vous avez déjà vu ça quand même on voit ça partout les bases s'apparient au moyen de liaisons hydrogènes qui maintiennent les deux brins antiparallèles ensemble puisque ils tournent dans les sens opposés une base purique s'apparient à une base pyrimidique donc vous avez toujours une base de chaque famille qui se présente en face d'une base de l'autre famille alors la cytosine et la guanine forment une paire de bases unies par trois liaisons hydrogènes et donc vous avez la cytosine qui est une pyrimidine et la guanine qui est une purine qui sont toujours associées et puis par ailleurs vous avez les deux autres l'adénine qui est une purine et la thymine qui est une pyrimidine vous voyez qu'il y a toujours une de chaque famille qui sont également associées par des liaisons hydrogènes pour faire une paire de bases mais là il n'y en a que deux ok donc vous avez toujours soit CG soit AT alors voilà je vous montre Wikipédia je fais des petites donations en Wikipédia parce que bon on l'utilise regardez je n'ai pas besoin d'aller faire des trucs AT vous voyez deux double deux double liaisons deux liaisons hydrogènes d'une double liaison hydrogène et ici une triple liaison hydrogène entre C et G alors que entre A et T il n'y a que deux ok donc ça c'est comme c'est normalement alors quand on vous donne des résultats de génomique on vous parle de quelque chose qui a varié on vous parle d'un polymorphisme et donc les lettres qu'on vous donne c'est en général bon par exemple quand on va reprendre T TA par exemple et bien ça veut clairement dire que par exemple c'est hétérosigote TA le T était je vais enlever ça parce que sinon on ne me voit plus le T est maintenu chez un parent mais chez l'autre parent le T est remplacé par un A ce qui va évidemment appeler en face l'inverse T s'associe à A mais A va s'associer à T ok et pareil avec toutes ces déclinaisons de lettres donc vous retrouvez tout le temps les mêmes lettres ok et ce n'est pas votre job en tant que patient c'est même pas notre job à nous parce que bon regardez les longueurs que je suis obligé de déballer aujourd'hui pour un peu éclaircir ce brouillard qui gâche un peu le plaisir et qui conduit à des incompréhensions comme Yvette à juste titre était un peu perdue merci Yvette qui est là a priori mais je ne vais pas dire qui c'est et donc cette façon un peu de vous présenter les choses peut être avalée digérée oubliée ce qui va compter c'est la conclusion que le laboratoire de génétique vous donne et qui est évidemment confirmée expliquée amplifiée par le médecin qui a prescrit l'analyse c'est de savoir en gros dans le cas simple que Yoni va nous expliquer si c'est homozygote sauvage le truc classique si c'est homozygote variant le truc vraiment pas classique parce qu'il y a des copies un peu un peu rares qu'on appelle donc variantes des deux parents ou si vous êtes entre les deux avec un génotype hétérozygote ok donc vous oubliez toutes vos lettres etc mais vous comprenez à quoi tout ça rime et on va retomber dans des choses peut-être plus plus sympa plus pratiques plus concrètes mais en ayant quand même un peu la base théorique derrière et si c'est pas ça une base théorique avec les quatre bases AT CG ben alors je sais plus ce qu'est une vraie base voilà David est-ce que c'est totalement hermétique ou c'est quand même intéressant c'est intéressant mais ce sera intéressant aussi que Yoni freine l'orlet Yoni à toi bonsoir à tous alors je vais vous présenter un polymorphisme qui pour moi est très important pour la santé de l'écosystème intestinal c'est le polymorphisme FIC2 donc il faut d'abord rappeler à quoi correspond le but moi j'appelle ça une confiture Yoni on a un peu de problème de micro on l'avait pas tout à l'heure je sais pas pourquoi parce que quand on a fait la mise en place l'échauffement c'était plus né est-ce que tu es trop peut-être peut-être c'est mieux là je crois oui à mon avis il y a un peu de résonance oui peut-être alors le mucus c'est comme une confiture je le disais va satisfacer la muqueuse intestinale pour l'empêcher empêcher les mauvaises toxines les mauvaises bactéries d'entrer dans le système immunitaire du patient et également va nourrir des bonnes bactéries du patient qu'on appelle des glucidobactéries donc le mucus c'est quoi c'est une couche gélifiante on va dire qui tapisse la muqueuse et qui est constituée par des glycoprotéines qu'on appelle des mucines et à l'intérieur de ces mucines là qui sont synthétisés par des cellules calutiformes ou des cellules à muqueuse on va trouver donc un sucre qu'on appelle du sucre et ce sucre là il est attaché donc par la fameuse envie qu'on appelle la 2-sucosine transférale cependant comme Georges l'a dit 20% environ de la population est non-secréteur de muqueuse ça veut dire que lorsqu'il va y avoir l'entrée massique de mauvaises bactéries de mauvaises toxines environnementales elles n'ont plus à franchir cette constituure là et vont directement se retrouver au contact du système immunitaire du patient donc ça va être beaucoup plus problématique pour lui il va avoir beaucoup plus de gisioses bactériennes beaucoup plus de gisioses angiques et à terme pouvoir donner même beaucoup plus de risque de développer des maladies chroniques je ne sais pas si déjà c'est une bonne explication pour vous oui oui mais fais attention recule encore un peu parce que dès que tu appelles ça devient un peu résonant comme ça c'est bon comme ça oui c'est mieux dès que tu es un peu purculé tu es trop près du micro ok donc vous imaginez la muqueuse de l'intestin et ce qui la tapit c'est comme voilà un gel visque ce gel visque vous aide à repousser les mauvaises bactéries en même temps le muqueuse a aussi un rôle de nourricier des bifidobactéries très importantes pour le microbiote intestinal et certains patients ceux qui sont le plus touchés par ce polymorphisme là ce sont les patients non-secréteurs de micro donc ils n'ont pas de barrière en plus protectrice au niveau de la muqueuse intestinale ça va ? peut-être si tu diminues un peu le son parce que les gens c'est saturé c'est peut-être un bon moment de penser que c'est saturé on peut faire sans droillette peut-être sans l'air code sinon sans l'air code c'est quoi ça l'air code c'est les oreillettes qu'il avait dans les oreilles qu'est-ce qu'il doit mettre dans ses oreilles du parce qu'on n'avait pas ce problème là tout à l'heure je trouve sans oreillettes et oui tout le monde se plaint que le son n'est pas fameux et donc on conseille sans oreillettes bon j'y connais rien donc je me tais mais est-ce que Julien peut prendre le relais le temps que Yoni trouve une solution par rapport au son je ne sais pas qu'il essaye c'est bon maintenant peut-être vas-y Yoni il n'entend plus peut-être Yoni ça va il a disparu il a disparu je vous propose à tous les deux un de vous deux de prendre le relais peut-être sur le sujet peut-être peut-être qu'il y a une question prenons une question pour quand même laisser à Yoni le fait de poursuivre David appelle les questions enfin une première question allez sur ce qu'on a déjà dit j'accepte Yoni qui rentre est-ce que quelqu'un aurait une question brève oui moi j'ai j'ai une petite question voilà est-ce qu'on peut être partiellement secréteur à 70% et non secréteur à 30% voilà je vais répondre comme Yoni est en train de sortir de ses problèmes techniques je peux répondre à ça c'est une très bonne question parce qu'en fait comme j'ai déjà plus ou moins annoncé la couleur 20% de la population qui est homozygote variant va être non secréteur et c'est bien là le problème et 80% approximativement va avoir au moins une copie on va appeler sécrétrice mais vous avez assez vous avez parfaitement raison de nous interpeller là-dessus parce que s'il y a deux copies sécrétrices comme on pourrait les appeler mais qui sont sauvages dans la terminologie que je propose donc une venant de chaque parent et bien on va sécréter à fond ok si on en a qu'une des deux c'est un problème qui m'a interpellé où on peut répondre d'une manière optimiste en se disant ma foi il y a quand même du fucose donc ça va ça va quand même fonctionner parfaitement s'il y a les deux bonnes copies mais peut-être pas la même sécrétion de fucose s'il n'y a qu'une seule bonne copie donc c'est un peu la notion qui est partiellement secréteur qui me paraît une bonne façon de s'exprimer qui vaut bien la nôtre et figurez-vous que Yoni va certainement aborder ça mais dans les cas qui sont rebelles où on n'est pas content des résultats sur l'écosystème intestinal quoi qu'on fasse changement alimentaire en tête bien entendu eh bien on a envie et je le fais parfois de quand même soutenir par du fucose et je crois que Yoni va dérouper ça chez les gens qui sont hétérozygotes parce que c'est logique ils fournissent probablement pas assez de fucose pour être à leur meilleur niveau de protection et je pense qu'on peut voir quand même des résultats thérapeutiques une amélioration clinique en donnant du fucose aux hétérozygotes donc aux sécréteurs partiels même si le terme n'est pas enterriné puisqu'on dit sécréteur ou non sécréteur mais il y a une situation intermédiaire et l'indication princeps évidemment du fucose ce sont les non-secréteurs mais on peut essayer chez les secréteurs partiels surtout si on patauge un peu dans le dans le traitement donc voilà c'était une très bonne question et c'est peut-être pas quelque chose que Yoni allait aborder de toute façon maintenant c'est abordé David il est bon non vous m'entendez mieux c'est parfait ça c'était les c'était les écouteurs ok parfait donc pour la définition du BQ je demandais si c'était clair pour la plupart des patients qui assistent je crois que c'est clair tu as entendu que madame a posé la question des sécréteurs partiels je suis super intéressant tu es d'accord avec ça initialement je ne prescris pas toujours chez des patients qui sont hétérosigotes moi non plus mais je pense qu'on a parfois tout intérêt et j'ai eu quelques succès thérapeutiques chez les patients hétérosigotes enfin bon il a fallu un peu meubler maintenant que tu es audible il va falloir que très vite tu expliques évidemment cette histoire de sécréteur non sécréteur et qu'est-ce qu'on fait chez les non secréteurs bon c'est très simple chez les non sécréteurs on leur donne tout simplement ce sucre là qui est du fucose qu'on appelle du 2-fucosylactose qui va entrer dans la constitution donc des glycoprotéines appelées les mucines moi le plus souvent en pratique je supplémente mes patients en fucosylactose pendant les repas les deux principaux repas après il y a aussi certains praticiens qui peuvent demander de prendre à jeun on peut prendre aussi à jeun le 2-fucosylactose mais ça reste du sucre donc voilà ça c'est selon l'expérience de chacun en fait tu pourrais dire que le fucose mais bon je veux dire que le fucose est un sucre à 5 atomes de carbone donc très proche du fructose exact la même famille mais donc c'est sucrant aussi mais maintenant fucose fructose bon de grâce c'est pas la même chose articulant mais donc c'est sucré et c'est pour ça que moi je le mets aussi pendant les repas pour ne pas faire des pics de sucre intempestif tout à fait exactement ce qui est intéressant dans ce polymorphisme génétique mais je vous détaillerai mon cas clinique après c'est que les patients qui sont non sécrétaires de fucose vont être plus à risque de développer notamment des pathologies auto-immunes et donc on verra la vidéo tu pourras mettre le lien mais il y a énormément d'articles qui montrent un lien entre une non sécrétion de deux fucose de lactose et les maladies notamment de Crohn ou les rectocolites hémorragiques donc ça c'est quand même assez fréquent même en médecine générale médecine allopathique on a souvent affaire à ces patients là patients qui sont plus à risque de développer maladies celiaques cholangites sclérosantes et également d'autres pathologies auto-immunes donc tout ce qui est maladies auto-immunes moi en tout cas je le demande toujours même quand c'est des antécédents familiaux mais ça vous le verrez dans mon cas Yoni moi j'ai eu un cas je l'ai déjà cité au moins dans une capsule parce que je suis assez fier de ce coup là c'est une patiente islandaise qui est venue me voir à Londres il y a quelques années et que je suis toujours et qui d'habitude mes patients islandais c'est surtout pour le bien-être le sport bien manger être bien présenté ne pas avoir de graisse abdominale etc mais elle elle faisait exception elle souffrait du syndrome de SIEUGRAINE pathologie auto-immune elle en avait une version sévère avec des vraiment des un impact clinique invalidant et assez grave et donc elle venait voir si je pouvais faire quelque chose elle venait avec son mari qui lui est très sportif businessman etc qui est plus le stick de mes autres patients islandais et je lui ai dit parce que je l'avais lu pas longtemps avant je lui ai dit écoutez j'ai bien envie ce que je fais je faisais pas tu vois moi tu le fais moi je le fais pas c'est intéressant parce que c'est pour ça qu'on confronte nos pratiques dans ces webinaires et qu'on en ressort toujours avec des acquis entre médecins bon on s'en fout évidemment il y a des gens là bon on fait ça pour nous les webinaires c'est juste pour que les médecins progressent on se moque totalement du public bon je rigole mais c'est quand même assez fascinant parce que je t'entends dire ça tu as raison et là je l'avais fait je lui ai dit écoutez d'habitude je ne fais pas ça au premier rendez-vous on ne peut pas dire qu'elle avait des problèmes intestinaux donc tu vois on ne pensait pas spécialement à demander un génotype FUD2 50 euros quand même et on je lui ai dit c'est associé on va voir et évidemment elle était FUD2 homozygote variant c'est-à-dire non sécrétrice et donc je l'ai mis sous 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 fucosile lactose mais tu as tout à fait raison c'est lié aux maladies auto-immunes or les maladies auto-immunes c'est un nos chevaux de bataille c'est le gluten c'est les excès d'alcool c'est la piperine de toute une série de poivres c'est tout ce qui rend la mucus intestinale perméable et là finalement sans être une agression alimentaire exogène comme alcool gluten piperine c'est un manque de protection endogène c'est le même résultat c'est-à-dire une muqueuse perméable et dès qu'il y a muqueuse perméable il y a maladies auto-immunes pourquoi est-ce que les médecins conventionnels les spécialistes des maladies auto-immunes ça ne les intéresse pas la perméabilité intestinale ils ne veulent pas entendre parler de ça ils veulent parler de traitement de corticostéroïdes évidemment souvent nécessaires quand les cas sont sévères et puis alors les molécules modernes qui sont puissantes mais il faudrait un peu s'intéresser aussi aux causes qui sont largement centrées sur l'hyperperméabilité intestinale enfin bon ça c'est un autre webinaire je ne sais pas vous mais j'ai rarement vu moi un patient non-sécréteur de mucus sans trouble digestif par an oui mais peut-être chez elle la clinique de sa maladie était tellement invalidante que ça passe un peu mais je suis tout à fait d'accord avec toi non non tu as 100% raison et ça peut être à la fois des patients qui ont des diarrhées chroniques comme des patients qui ont une constipation chronique c'est là où c'est intéressant mais il y a toujours une histoire de sel de troubles du transit de ballonnement de fatigue et alors quand on regarde les métabolites organiques urinaires si du coup un patient fudeux non-sécréteur homozygote variant qui a un beau profil de métabolites organiques urinaires je voudrais bien que tu me l'envoies je voudrais bien soigner cette personne ça va me donner un coup de un bon boost parce que je ne les vois jamais parfois je me dis oh non ce n'est pas possible encore des métabolites organiques urinaires catastrophiques puis je me dis ah oui mais minute parce qu'au dos de mes dossiers j'ai cette case en orange fudeux homozygote variant et donc je me dis ah oui mais là ne nous attendons pas à des miracles donc c'est surtout dû à la pauvreté souvent bifidobactéries même si des patients ils sont observants de phucosy lactose c'est plus contraignant pour eux ils sont beaucoup plus à risque de développer des dysbiomes donc ils ont des troubles digestifs en répétition mais ça s'améliore de manière exceptionnelle avec la supplémentation je trouve oui mais ce n'est pas aussi bien que le truc d'origine ah non ça c'est sûr ça c'est sûr d'autant plus si le patient lui rajoute une intolérance aux lactoses il est né par césarienne il a des antibiotiques il a des IGA sécrétoires au plafond donc après il ne faut pas regarder que le fudeux mais il faut regarder tout l'ensemble mais moi ce que je dis au patient fudeux homozygote variant c'est que c'est génétique qu'on ne va jamais évidemment changer leur gène et que il va toujours falloir qu'ils prennent plus de précautions avec leur alimentation que les patients sécréteurs ils seront toujours plus délicats ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aller bien mais ils seront plus fragiles ou alors ils devront faire plus d'efforts pour être bien exact c'est la roulette la roulette des gènes mais d'ailleurs il y a quelque chose Yoni si tu veux bien parce que j'ai un peu raté ça dans mon introduction je m'étais promis de le dire dans l'introduction finalement je suis un peu stressé par mes bases nucléiques de ne pas me tromper dans mes lettres je ne pense pas que je me suis trompé mais bon si c'est le cas merci de me corriger je pense que non mais je voulais aussi dire dans l'introduction c'est peut-être la première chose que j'aurais dû dire ou j'aurais peut-être dû demander à David de nous le dire parce que ça il le sait il peut le dire mais je vais quand même le dire à sa place pour gagner du temps ce qui est quand même important dans cette histoire de génomique par rapport à tout le reste moi quand j'ai un nouveau patient je fais souvent moi j'aime bien des cas complexes difficiles que personne ne sait résoudre et donc je mets en route une batterie de tests assez impressionnante disons pour faire simple que je demande 100 tests dont 3 polymorphismes ok 97, 97 analyses de toutes sortes que vous pouvez deviner des hormones des nutriments etc et 3 polymorphismes quelle est la distinction fondamentale entre ces 3 polymorphismes et le reste et bien les 97 autres analyses on peut les modifier on peut les augmenter si elles sont trop basses on peut les réduire si elles sont trop hautes par l'alimentation par la supplémentation par le style de vie tout ce que vous voulez les 3 polymorphismes je suis désolé ils vont rester avec vous jusqu'au bout donc comme on ne peut pas les changer c'est quand même intéressant de les connaître parce que on doit faire avec comme on dit en Wallonie un Marseillais ça comprend ça faire avec c'est du verre on dit pareil ah bon on est finalement tu connais M. Bouillard alors l'histoire de M. Bouillard je n'osera pas dire ça ici parce que c'est absolument infâme c'est un petit truc entre Yoni et moi je n'en dis pas plus que c'est parce qu'on lui demande exactement ce que ça veut dire ce n'est pas dissible dans un webinaire ok on dira peut-être ça après dans le making of quand on arrête l'enregistrement donc voilà je voulais dire ça on ne peut pas changer les polymorphismes alors nom d'un chien identifions-les et adaptons le reste parce que tout le reste on peut changer les polymorphismes pas ouais j'aurais dû dire ça au tout début mais enfin bon voilà j'ai quand même tu dis souvent d'ailleurs c'est des settings c'est des réglages oui oui c'est pas des maladies c'est les 10% qui restent les maladies nous ici on gère c'est 80 alors il y a beaucoup de polymorphismes à découvrir d'ailleurs je suis certain que le docteur Puchoir avec son esprit de recherche etc. va tôt ou tard nous découvrir un polymorphisme auquel il donnera son nom oui j'espère un jour le puch 2 le puch 2 ouais dans notre chiffre bon Yoni ton cas clinique ouais alors je vais vous parler d'un cas clinique je trouvais ça super intéressant pourquoi à la base moi j'ai suffi de non-sécréteurs donc toute ma vie j'ai eu des troubles digestifs jusqu'au jour où j'ai fait ce polymorphisme j'ai découvert que j'étais non-sécréteur je me suis supplémenté ça va beaucoup mieux mais mes troubles digestifs c'était plutôt des douleurs plutôt des diarrhées chroniques et tous les patients que je découvrais je diagnostiquais non-sécréteurs étaient un petit peu dans le même cas que moi il y a environ un an j'en parle avec avec Georges il me dit bah écoute sois attentif parce que j'ai eu des patients qui étaient plutôt constipés qui étaient deux non-sécréteurs et donc pour moi c'était un nouveau monde donc c'est vrai que je n'y pensais pas toujours et donc j'ai eu une fameuse patiente qui s'appelait Florence qui avait 35 ans et qui est constipée depuis sa naissance donc elle va à la selle donc ça va te faire peur un peu Georges mais deux fois par semaine sa thyroïde était non-traitée donc on a découvert après qu'elle avait un DO2 homozygote moderne donc tout allait bien bon bref il y a des consultes pour de la constipation pas de ballonnement pas de douleur sauf dans des cas d'extrême urgence des selles type 1 sur l'échelle de baristole mais par contre dans les antécédents familiaux je vois que sa maman a une sclérose en plaques son papa une polyarthrite rhumatoïde et elle a un cousin qui a une maladie de Crohn donc il y a un terrain auto-humain dans la famille elle est née par voie naturelle elle a été allaitée il n'y a pas eu d'infection dans l'enfance elle est plutôt en bonne santé elle n'est pas fatiguée mais elle veut à tout prix améliorer sa constipation initialement je demande des IOD2 à POE et cette fois-ci j'ai rajouté un fût d'eau même si pour moi c'était une patiente qui était plutôt constipée donc j'y croyais pas trop et effectivement il s'est avéré qu'elle était non-sécrétrice de mucus et en améliorant uniquement sa sécrétion en 2-fucosylactose en la supplémentant en traitant un petit peu la thyroïde mais elle n'avait pas nécessairement besoin d'hormones thyroïdiennes elle n'a plus de constipation elle a eu des selles moulées elle a la la selle régulièrement donc voilà j'ai trouvé ce cas intéressant parce que c'est une patiente sur le terrain elle a uniquement entre guillemets de la constipation mais elle n'a pas d'autre chose elle n'a pas d'autre symptôme il n'y avait pas non plus d'urgence pour aller à la selle il n'y avait pas toutes ces choses là c'est plus par rapport aux antécédents familiaux que je prescris ce test là oui mais c'est fascinant Yoni c'est un beau cas clinique effectivement enfin le tien aussi ça fait deux beaux cas cliniques on va dire mais ça m'interpelle enfin ça m'oblige à souligner quelque chose que j'aime bien de souligner mais que je ne pense pas avoir beaucoup dit en tout cas dans les webinaires peut-être dans mes dans mes fameuses capsules quoique mais en tout cas c'est quelque chose dont je suis intimement persuadé je dis souvent ça à mes patients en tout cas c'est que il y a finalement pas tant de symptômes que ça bon on va faire très simple pour les pour les celles tu as parlé de constipation et de diarrhée c'est vrai que dans le colon irritable IBS irritable bowel syndrome le cas le plus typique c'est une alternance de constipation et de diarrhée ok on va dire c'est un peu comme ton génotype il y a trois cas il y a constipation diarrhée et l'hétérozygote qui est le colon irritable IBS et bien ça fait trois symptômes cliniques trois trois circonstances cliniques mais les causes derrière ça il y en a des dizaines exact ok alors on m'a encore ressorti il y a peu oui mais au fond les tests etc bon c'est la clinique qui compte oui mais alors qu'on fasse pas de la médecine fonctionnelle alors si c'est la clinique qui compte qu'on reparte vers la médecine conventionnelle qu'on soigne qu'on soigne le symptôme si c'est de la diarrhée et bien on donne un antidiarrhéique l'imodium pour ne pas le citer parce que c'est belge au départ et puis à vrai dire je peux oublier le nom de le nom de la molécule chimique enfin bon c'est pas grave et si c'est si c'est de la constipation ben voilà il y a aussi toute une batterie de médicaments chimiques pour combattre la constipation je veux dire alors on retombe là-dessus si c'est la clinique qui compte je veux dire évidemment que la clinique compte c'est ce qui compte le plus au départ mais après on doit quand même indaguer pour savoir quelle est la cause et désolé de vous le dire mais en général quelle est la la combinaison de causes qui s'additionnent parce qu'en tant que médecin fonctionnel si la cause est vraiment élémentaire soit les patients ont trouvé ça tout seul parce que ça existe et c'est probablement encore ce qui est le plus fréquent soit un médecin de première ligne leur médecin généraliste surtout s'il est bon leur a trouvé une solution et ce qui retombe chez nous c'est des cas intriqués où il y a des causes multiples où il faut donc décortiquer et chez une même personne qui est très constipée ben on va avoir plusieurs causes de constipation et voilà à la liste on sait maintenant qu'on peut ajouter un statut non-secréteur et que donc tôt ou tard dans la démarche c'est quelque chose à quoi ils font penser peut-être pas nécessairement tout demander au premier la constipation on pense toujours à des erreurs alimentaires à 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 logique si la muqueuse est trop perméable parce qu'il n'y a pas de de confiture forcément le microbiote sera pas bon et souvent aussi il y a une histoire familiale dans tout ça puisque forcément c'est des du génotype donc elle va me dire mon papa a des troubles digestifs ma maman aussi donc il y a souvent ces symptômes là alors figure-toi que j'ai une question parce que David m'envoie toujours les questions que certains envoient au préalable avant les webinaires et ici j'ai une question en fait j'ai deux questions de Marie une première qui te concerne et qui va permettre de clôturer l'aspect FU2 je pense qu'on en aura assez parlé donc Marie nous dit j'ai appris récemment que j'ai hérité de deux gènes FU2 tous deux vierges de tout polymorphisme connu ayant connu comme ayant un impact sur la fonction de la galactose de alpha L-fucosine transferase 2 bon je ne savais pas qu'il y avait tout ça derrière mais enfin FU2 alors bon pour ne pas te balancer ça tout de go bon d'abord il n'y a pas deux gènes FU2 il n'y en a qu'un il y a deux polymorphismes sur le gène FU2 ça vous renvoie à mon introduction théorique et alors là où elle s'exprime bien mieux c'est vierge de tout polymorphisme connu comme ayant un impact sur la fonction on va dire FUCOZ FUCOZ transféase 2 donc en fait son polymorphisme que nous testons habituellement est homozygote sauvage c'est ça que ça veut dire donc il y a sécrétion mais elle parle d'un deuxième polymorphisme à juste titre est-ce que tu connais ça ? Non Ah bon c'est bien parce que c'est l'occasion je vous dis ce webinaire c'est fait pour nous et pas du tout pour les spectateurs donc il y a un deuxième polymorphisme qui est jamais anormal jamais variant chez les caucasiens donc il ne faut pas le demander il ne faut pas le faire il ne faut le refuser parce que ça va vous coûter de l'argent c'est inutile par contre il va jouer le même rôle que celui que nous utilisons pour les caucasiens chez les asiatiques donc les patients asiatiques il faut faire les deux et en tout cas Yoni le laboratoire que nous utilisons donc 50 euros le génotype peut faire la version asiatique ok d'accord enfin moi j'ai beaucoup plus de patients asiatiques que ce que toi tu risques d'avoir sur Marseille sur la France et sur le Luxembourg puisque maintenant tu m'as rejoint au Luxembourg du moins une fois par mois une fin de semaine tous les mois mais ça arrivera tôt ou tard et donc là ce sera le même réflexe et il faudra éventuellement arriver avec ce deuxième polymorphisme pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de la montre en or bon maintenant de par son son prénom Marie et son patronyme que je ne vous révélerai pas je pense pas qu'elle soit d'origine asiatique et donc on lui a fait deux polymorphismes probablement qu'un était superfétatoire mais alors elle elle demande je ne sais pas ce que ça implique je ne sais pas ce que je dois faire par rapport à l'alimentation et le complément comme ils sont homozygote sauvage secréteur il n'y a rien à faire sur ce plan là voilà d'accord exactement voilà tu vois comme ça c'est une bonne question finalement qui nous permet d'aborder brièvement ce sujet là David qu'est-ce que tu penses de tout ça est-ce que ça te plaît tout ça ça me plaît très bien mais j'aimerais une fois entendre un peu Julien bon mais alors tu vas être déçu parce que tu vas encore m'entendre 30 secondes Marie a une deuxième question d'accord d'autre part c'est Marie qui parle pour la DIO2 j'ai un variant hétérozygote du gène de la DIO2 qui réduit la transformation de TK3 en T3 je suis sous E-tyral qui est donc traitement hormonal thyroïdien combiné T4 T3 mais je ne me sens pas bien que dois-je faire Julien que doit-elle faire elle peut faire plein de choses bon écoute je vais prendre la question tout de suite ou je présente le gène DIO2 je crois qu'il vaudrait mieux présenter le gène DIO2 et répondre à la question quand tout le monde aura bien compris de quoi il retourne ok super donc je vais faire un bref rappel de la physiologie thyroïdienne donc notre corps sécrète en majorité de la T4 donc tétra-iodo-thyronine on en sécrète à peu près 80% et on sécrète 20% de T3 qui est la tri-iodo-thyronine et en sachant que c'est la T3 qui a le plus d'effet au niveau biologique puisqu'elle a 5 fois plus d'effet que la T4 donc le corps est plutôt est une belle machine on est capable de compenser cette faible production de T3 en justement convertissant cette T4 en T3 et donc on utilise des enzymes qu'on appelle les déiodinases on tourne en A3 et celle qui nous intéresse le plus c'est la déiodinase 2 voilà pour faire assez assez simple et donc la déiodinase 2 elle va être responsable de 70% de la T3 qui va circuler au niveau de notre corps voilà j'essaye de faire assez simple et donc le gène des iodinases 2 c'est le gène que nous on recherche et en fait on trouve trois versions donc Georges maintenant tient à ce qu'on utilise bien les termes donc on va distinguer ce qu'on appelle les homozygotes ancestraux et les homozygotes modernes donc les homozygotes modernes sont ceux qui vont bien convertir la T4 en T3 et les homozygotes ancestraux sont ceux qui auront plus de mal à convertir la T4 en T3 et on aura les gens qui vont être entre deux c'est à dire qui vont convertir la T4 en T3 un petit peu moins bien mais nous ce qu'on remarque en clinique c'est que c'est quand même des gens qui vont convertir je pense que Yoni va être d'accord avec moi les hétérozygotes convertissent un peu moins bien mais bon on a quand même des bons résultats après je rappelle également que la génomique c'est important de la connaître mais il faut toujours optimiser à côté les cofacteurs de la déiodinase donc on en a pas mal donc on a notamment le sélénium le zinc le cuivre le magnésium on a également d'autres nutriments qui permettent la conversion de T4 en T3 comme je dis nutriments mais on a aussi des vitamines et des hormones mais on a également la progestérone le fer la vitamine B12 donc c'est important de connaître son génotype D2 mais je rappelle toujours qu'il faut prendre la physiologie de manière globale et qu'il ne faut pas oublier également qu'il y a des vitamines des minéraux etc donc pour le gène des IO2 on a donc trois versions c'est entre guillemets relativement simple en termes de chiffres bon genre je vois qu'il s'est éclipsé mais la littérature montre qu'on a à peu près justement 10% de gens qu'on appelle donc ancestraux qui sont donc des mauvais convertisseurs bon sachant qu'après voilà les études divergent un petit peu mais on trouve entre 10 et 15% je ne vais pas vous embrouiller avec les lettres parce que selon le laboratoire selon dans lequel vous effectuez l'analyse vous aurez TTA donc voilà je ne vais pas vous embrouiller donc je pense qu'il faut retenir vraiment les térosigotes les homozygotes ancestraux et les homozygotes modernes et donc pourquoi ce génotype D2 nous intéresse énormément c'est que c'est un génotype qui va nous permettre d'adapter votre traitement quand vous allez nous consulter et donc ce que montrent de nombreuses publications c'est que les personnes qui ont des bonnes facultés à convertir se retrouvent pas tout le temps mais souvent bien avec un traitement qu'on a par T4 seul donc T4 en France ça va être le levothyrox l'L-thyroxine le T-caps le thyrofix les hétérosigotes souvent on remarque également que la T4 seule fonctionne plus ou moins bien en sachant qu'il y a pas mal de paramètres comme je l'ai expliqué les cofacteurs mais voilà les hétérosigotes on va dire que ça dépend des cas et les publications laissent suggérer que les homozygotes qui ont du mal à convertir la T4 en T3 et bien eux se retrouvent mieux justement avec un traitement combiné T4 plus T3 donc en France la T3 seule c'est le traitement qu'on appelle synomel et le traitement combiné T4 et T3 c'est un médicament qu'on appelle e-tyral en Belgique en Allemagne c'est le novo-tyral et l'équivalent du synomel en Belgique ou même en Allemagne c'est le tibon voilà pour cadrer un petit peu les choses oui alors je suis de retour mais j'ai deux chats affamés qui ont demandé mon intervention urgente donc je me suis effectivement éclipsé mais je t'entendais en parler donc je suis jamais très loin mais bon donc écoute le chiffre que j'ai moi c'est entre 13 et 13,5% de mauvais convertisseurs donc homozygotes ancestraux alors pourquoi est-ce qu'on dit ancestraux tout simplement parce que visiblement toutes les espèces humaines y compris la nôtre y compris homo sapiens mais c'était également le cas c'était également le cas pour homo neandertalensis et homo denisoviensis denisova denisoviensis donc pour les trois espèces humaines qui coexistaient qui ont coexisté il y a 50 000 ans il n'y avait que des homozygotes mauvais convertisseurs d'où le terme ancestral et puis le j'ai déjà dit ça de multiples fois mais je fais un très bref rappel la mutation est intervenue il y a environ 15 000 ans à l'époque qu'on appelle mésolithique qui est la transition entre le paléolithique et le néolithique visiblement c'est une mutation qui a rencontré un succès qui est donc est devenu un SNIP qui a donc affecté d'abord 1% de la population et puis de plus en plus sous la pression de sélection probablement d'une alimentation qui est devenue beaucoup plus glucidique et il faut savoir que plus l'alimentation est glucidique plus on est obligé de convertir la T4 en T3 pour équilibrer le métabolisme et donc c'est toute la logique que j'ai développée dans de nombreuses capsules auxquelles je vous renvoie parce que sinon on n'en sentira jamais ce soir comme quoi les homozygotes ancestraux doivent manger comme nos ancêtres de l'époque c'est-à-dire beaucoup plus du côté carnivore et donc plus de graisse et de protéines et moins de glucides parce qu'alors leur handicap de conversion a beaucoup moins d'impact ils vivent avec le handicap de conversion comme nos ancêtres vivaient à l'époque étant donné qu'à l'époque on ne peut pas soupçonner tous ces humains d'être tous un peu hypothyroïdiens sur les bords parce que sinon je crois que l'espèce aurait été éteinte parce que les hypothyroïdiens dans l'environnement extrêmement exigeant d'il y a 50 000 ans sans parler des glaciations des vagues de glaciations qui ont continué à déferler sur l'Europe à ces époques-là bon je pense qu'il n'en serait pas resté grand-chose et donc faisons comme eux allons vers cette alimentation plus paléolithique plus riche en lipides high fat low carb quand ce sont des homozygotes ancestraux alors si tu veux bien je vais faire une transition vers un deuxième article important mais peut-être quand même montrer un peu des preuves scientifiques que nous allons mettre en description je le répète du webinaire quand il sera posté sur ma chaîne YouTube mais ce à quoi tu fais allusion pour les choix thérapeutiques où on donne plus ou moins facilement de la T3 voilà c'est cet article-ci enfin ici il est tout surligné un peu cochonné mais bon voilà vous voyez quand même alors je vous lis le titre complet optimal hormone replacement therapy in hypothyroidism et model predictive control approach et c'est essentiellement basé sur des maths alors je suis certain que Julien a étudié ça pendant les dernières nuits et qu'il est inconnable sur tous ces chiffres mais les conclusions des auteurs sont absolument claires et je vais quand même essayer de vous les lire pour autant que je retrouve le passage que j'ai souligné surligné plus exactement voilà le surlignage fait que je ne sais plus lire bon c'est vraiment vachement bien pensé voilà c'est en anglais alors je vous fais une traduction au pied levé et je vais un tout petit peu me décaler par rapport à ce que tu as dit bon ce qui est clair c'est que les auteurs insistent et ça c'est quand même une fameuse évolution par rapport à toutes les critiques et toutes les persécutions dont j'ai été l'objet en particulier en Angleterre quand on est homozygote mauvais convertisseur ancestral il va falloir de la T3 dans le traitement combien ça c'est une autre question parce qu'il y a beaucoup de paramètres là derrière mais il va en falloir à l'inverse quand on est homozygote bon convertisseur moderne pas nécessairement on peut très bien s'en sortir avec que de la T4 ce qui va à l'encontre de certains dogmes qui courent en médecine anti-âge où on prétend qu'il faut donner de la T3 à tout le monde je me porte en comment est-ce qu'on dit je ne suis pas d'accord avec ça pour dire clairement les choses parce que il faut quand même peut-être pas oublier en tant que médecin fonctionnel a fortiori hormonologue mais ce que nous ne sommes pas la majorité des gens que nous voyons sont des gens à problème y compris beaucoup de stressés le stress diminue la conversion de T4 en T3 y compris des patients qui souffrent d'autres déficits hormonaux qui peuvent aussi compromettre la conversion de T4 en T3 ou des déficits en cofacteurs sélénium zinc fer iode ça fait partie intégrante des hormones donc nous avons un biais de recrutement qui peut donner l'impression que beaucoup de gens ont besoin de T3 parmi nos patients mais que fait-on des millions parce que ce sont des millions de patients en France et en Navarre et en Belgique et au Luxembourg et en Suisse et au Canada parce qu'on les écoute un peu partout maintenant et il y en a en Amérique du Sud bon il y en a partout des francophones en Afrique il y en a encore probablement plus qu'en Amérique du Sud mais je suis frappé parce qu'il y a des gens qui se connectent d'endroits en Amérique du Sud qui m'impressionnent et donc tous ces tous ces patients de par tous ces pays qui reçoivent de la thyroxine et qui s'en trouvent parfaitement bien et dont on n'entend jamais parler tous n'ont pas des problèmes alors il y en a qui ont des problèmes ça c'est un fait il y en a probablement beaucoup mais il y en a aussi qui vous disent qu'ils n'ont pas de problème et quand on vérifie les tests le traitement par la thyroxine seul convient il y a probablement plus de chances de trouver parmi ceux-là des gens qui ont une bonne conversion que de gens qui ont une mauvaise conversion ça c'est évident mais par rapport à ce que tu as dit vis-à-vis des hétérozygotes bon les hétérozygotes ça j'insiste beaucoup et c'est quelque chose qui a évolué dans ma pensée sont plus à rapprocher des bons convertisseurs que des mauvais convertisseurs malgré les commentaires génétiques du labo génétique qui disent qu'il y a une diminution de la conversion il y a une diminution de la conversion mais elle est mineure ok donc ce sont des gens qui convertissent quand même encore assez bien et qu'on ne peut pas mettre dans le même sac que les mauvais convertisseurs que nous appelons ancestraux ok et d'ailleurs on va en brayer sur les hétérozygotes parce que les hétérozygotes se plaignent et là j'ai un autre article dont tu vas parler les hétérozygotes ne devraient pas se plaindre et donc soyez prudents dans les deux sens ne donnez pas trop de T3 aux hétérozygotes peut-être au début mais alors après méfiez-vous quand même petit à petit soyez encore plus prudents avec les bons convertisseurs homozygotes bien entendu mais dire que les hétérozygotes s'en sortent sans T3 si tout le reste est optimisé pourquoi pas mais bon il ne faut pas qu'ils aient une vie stressante ou une activité sportive intense ou qui vivent à 500 mètres d'altitude comme moi bon on a déjà dégelé bon c'est bien parti ça va durer 6 mois donc bref le froid le stress le travail le sport il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont faire que les hétérozygotes ont quand même besoin de T3 mais pas nécessairement enfin tu vas vraiment aborder ça dans ton cas clinique et donc pourquoi est-ce que les hétérozygotes se plaignent parce qu'on leur dit oh il n'est pas un bon convertisseur ok mais ils ne devraient pas se plaindre et la transition que je vais faire pour que tu parles de cette publication qui m'a qui m'a absolument impressionné et que je ne connaissais pas et je vois sa découverte à Alain Andreu je leur remercie encore je l'ai déjà fait mais je le refais et vous savez on ne fait pas toujours des revues enfin bon évidemment après j'ai refait une revue j'ai retrouvé l'article mais au moment où il en a parlé je n'avais pas vu passer et ce cet article est assez fascinant mais en réalité ça comble une impression malsaine que j'avais parce que pouvait-on blâmer le succès foudroyant de de la mutation qui fait que vous passez de mauvais convertisseur à bon convertisseur et on ne va pas parler des lettres parce que selon la manière dont c'est exprimé dans différents laboratoires c'est d'autres lettres et donc on a parlé des lettres au début on a dit qu'on n'en parlerait plus parce que c'est le plus sage cette pression de sélection de la nourriture qui est devenue de plus en plus riche en glucides peut-elle renvoyer les l'allèle qui convertissait mâle donc l'ancien l'ancestral à la minorité de la population européenne et en 15 000 ans faire qu'une nette majorité de la population européenne je pense qu'on est à 56% en Europe d'allèles convertisseurs c'est une mutation foudroyante et bien c'est parce que ce n'est pas seulement cette histoire d'alimentation qui impose une pression de sélection c'est parce que le néolithique outre ces céréales nauséabonde vous savez que je suis super anti-céréales je vois mes collègues qui sourient se disant ça y est il est reparti sur ces céréales on en a pour diviner non pas que les céréales mais le néolithique ce sont les villes donc ce sont des concentrations humaines et les concentrations humaines c'est quoi ce sont les épidémies voilà et donc on a appris moi j'ai appris avec effarment mais ça m'a fait plaisir parce que je suis hétérozygote donc je ne vais pas me plaindre ce que cet article nous dit alors je vous lis le titre et puis évidemment Julien reprend le micro hétérozygote advantage of the type 2 diodynase T92 et polymorphisme alors vous voyez c'est très trompeur parce que quand on dit TA comme nous nous utilisons d'ailleurs c'est parce que on utilise les acides aminés et T c'est trionine et A c'est ananine donc c'est une autre nomenclature que celle qui est basée sur les nucléotides sur les bases dont je vous parlais au début donc on oublie les lettres mais toujours est-il qu'on parle ici donc des hétérozygotes des DIO2 hétérozygotes qui ont un avantage relatif à la mortalité intra-hospitalière donc des cas graves évidemment par les gens traités à domicile ou pas traités du tout ou avec du paracétamol du Covid-19 voilà ça c'est l'article dont tu vas nous parler certainement oui donc c'est un article qui est paru l'année dernière c'est une étude qui a été réalisée au Brésil si je n'ai pas de bêtises et donc ils ont inclus 220 patients entre 48 et 74 ans qui étaient donc hospitalisés pour des cas de Covid-19 donc c'est comme tu dis pas des cas ambulatoires et qui donc étaient répartis en trois groupes soit ils étaient homozygotes ancestraux ou hétérozygotes ou homozygotes modernes et en fait ce qu'ils ont retrouvé c'est que le fait d'être hétérozygote s'était associé à une réduction de 50% ce qui est quand même énorme du risque de mortalité intra-hospitalière en prenant en compte évidemment tous les facteurs confondants mais moyenne de 47% ce qui est quand même assez énorme et pareil moi je ne connaissais pas non plus cet article mais c'est toi qui me l'as donné donc voilà 47% de réduction de mortalité intra-hospitalière pour visualiser je montre les fromages alors pour qu'on soit tous bien sur la même longueur d'onde alors ils parlent par euphémisme ici ils parlent des non-survivants mais en fait les non-survivants c'est en fait les morts et dans les fromages ici les morts sont en gris et vous voyez que la proportion grise chez les hétérozygotes ici est beaucoup plus faible on voit tout de suite ça crève l'œil beaucoup moins de morts chez les hétérozygotes que chez les homozygotes des deux types c'est ça qui est tout à fait sidérant dans cet article moi je vous ai mis trois jours à m'en remettre c'est que on aurait pu penser que les bons convertisseurs allaient avoir un avantage parce qu'ils allaient faire plus d'hormones thyroïdiennes mais là il y a un paradigme essentiel que beaucoup de mes collègues hormonologues n'ont absolument pas capté la médecine d'anti-âge est complètement passé à côté de ça parce que la médecine d'anti-âge vous dit pour mieux convertir T4 en T3 il faut se bourrer de fruits il faut se bourrer de fructose il faut se bourrer de fruits déjà quand j'entends ça j'ai quelques boutons peut-être à cause des fruits d'ailleurs mais j'ai aussi quelques boutons intellectuels qui me poussent un peu partout mais oublions l'affaire des fruits je suis pas contre les fruits de toute façon mais de là à s'en bourrer peut-être quand même y penser à deux fois mais avoir une stratégie extravagante extravagamment puissante obsessionnelle pour convertir T4 en T3 en allant jusqu'à se bourrer de fruits au petit déjeuner pour le but simple de convertir T4 en T3 à l'air attrayant comme ça au premier abord parce qu'on se dit ah chouette je vais avoir de la T3 mais si c'était si bon que ça d'avoir de la T3 pourquoi est-ce que les bons convertisseurs sont autant décédés que les mauvais convertisseurs ah parce que quand vous convertissez une molécule de T4 en T3 et bien vous n'avez plus votre T4 et si vous convertissez à gogo et plus de T4 et bien vous mourrez du Covid voilà donc pas convertir pose problème parce que la T3 on en a parlé dans le webinaire sur l'immunité j'en ai parlé c'est très important parfois ça ça sauve la vie d'un sujet atteint de pneumonie je l'ai dit dans le webinaire immunité je vous renvoie à ça mais quand donc quand on convertit pas c'est un problème ok le fromage gris enfin la portion de fromage en gris est évidemment plus importante c'est quasiment un cas mais ceux qui convertissent très bien et bien probablement maintenant bon l'interprétation c'est la mienne il y en a probablement d'autres possibles mais si on convertit trop bien on épuise ces réserves de T4 et quand on a absolument besoin d'une molécule de T3 mais qu'il n'y a pas de T4 derrière et bien on ne l'a pas et on est caisse comme on dit en Belgique vous dites ça à Marseille aussi on est caisse non caisse ça ne va pas ça ne passe pas ça ne passe pas le rhône bon bref c'est très intéressant et on pourrait faire on va peut-être faire un making of après l'enregistrement de toute la nuit à réfléchir sur toute cette philosophie donc finalement ce sont les hétérozygotes qui s'en portent le mieux qui s'en sortent le mieux et qui s'en portent le mieux et ça ça renvoie à des des stratégies extrémistes c'est vraiment de l'extrémisme hormonal où on vous dit tout ce qu'il faut pour convertir T4 en T3 et bien on va aller jusqu'à vous vous épuiser vos réserves de T4 et alors comme on a jeté l'anathème mais l'anathème sur la thyroxine qui est quelque chose d'inutile qu'on ne doit pas doser il n'y a plus que la T3 qui est vraie la T3 je suis désolé quand on en donne trop on passe dans l'univers de la thyro-toxicité avec tout un tas de problèmes qui peuvent être stérieux sévères comme l'insomnie comme l'agressivité mais aussi qui peuvent être potentiellement les taux les taux mortels si vous voulez en termes plus courants comme des arrhythmies qui sont évidemment rarement fatales ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit une fibrillation auriculaire a priori n'est pas fatale mais quand il y a des caillots qui se forment à cause des turbulences dans l'oreillette et que ces caillots remontent au cerveau ça peut donner une thrombose et certaines thromboses sont évidemment potentiellement fatales donc on parle de choses sérieuses et donc la T3 ce n'est pas la panacée ce n'est pas l'hormone active et la T4 de la merde je suis vraiment désolé et je vous renvoie quand même à des publications tu as raison Julien c'est brésilien c'est essentiellement l'université de Salvador de Bahia j'ai été à Salvador de Bahia alors ça me fait un peu plaisir mais je n'ai pas été à l'université ce n'était pas l'idée j'étais un peu plus près de la mer mais évidemment l'université est en bord de mer alors là je n'en sais rien mais je vais vous parler aussi de l'article précédent donc allemand l'université il y a plusieurs universités mais c'est surtout Hanovre et Bokoum qui nous fait des traitements mathématiques sur des grandes données qui peuvent être traitées statistiquement de manière significative et utile pour les thérapeutes et donc évidemment le génotype des IE2 est super important à connaître pour tous ceux qui relèvent d'un traitement hormonal thyroïdien mais vous voyez qu'il peut être aussi utile pour pousser les gens vers une diète plus riche en Grèce s'ils sont de type homozygote ancestral et donc moi quand je fais des bilans purement alimentation et bien maintenant même si je me dis bon je ne pense pas qu'il y a un problème thyroïdien je demande le DIO2 parce que mes 13% de DIO2 homozygote ancestral quand je les pousse vers plus de graisse quel que soit le RAPOE il va falloir qu'on en parle un petit peu mais pas trop et bien ces 13% là se trouvent nettement mieux au point de vue intestinal d'une alimentation où les graisses prennent davantage le pas sur les glucides et je vous rappelle que les graisses sont toujours attachées à des protéines donc quand je dis graisse c'est graisse et protéines mais on ne met pas l'accent sur les protéines on n'est pas dans la diète hyperprotéique on est dans les high fat low carb qui s'appliquent aux DIO2 homozygote ancestral tout comme il s'applique évidemment aux APOE3 mais bon ton cas clinique Julien alors j'en avais pris deux j'avais vraiment montré deux cas de figure différents donc c'était toutes les deux des femmes une qui avait 45 ans l'autre qui avait 60 ans je peux commencer par celle qui avait 45 ans qui elle en fait est venue me voir et en sachant qu'elle avait déjà un traitement par l'évotirox et elle avait déjà un traitement par synomel mais elle prenait des petites doses elle prenait un huitième donc vraiment le quart coupé en deux et elle venait donc avec un tableau donc évidemment d'hypothyroïdie en sachant qu'en parallèle ça ça rappelle le webinaire qu'on a fait ensemble elle avait également une fatigue surrénalienne associée et par contre elle ne connaissait pas son génotype et donc évidemment je lui ai proposé de le faire afin de voir un petit peu la raison pour laquelle on n'arrivait pas trop à équilibrer et en fait cette patiente elle était homozygote ancestrale et donc elle avait des gros problèmes de conversion et donc typiquement chez elle un huitième de synomel même deux fois par jour c'était clairement insuffisant et même à ces doses-là elle n'arrivait pas à convertir donc en fait on a augmenté un petit peu les doses de synomel et progressivement ces symptômes d'hypothyroïdie se sont amendées directement oui c'est très bien parce que ça montre bien que ça va dans les deux sens oui ça peut aller dans les deux sens on peut très vite se rendre compte que le traitement ne contient pas assez de T3 et faire des essais dans cette direction-là comme tu as fait très justement et puis alors j'imagine que ton autre cas clinique je le sens venir il va dans le sens inverse mais il va peut-être rejoindre le cas de Marie que j'ai évoqué avant alors là là c'était un petit peu différent mais vas-y vas-y donc là c'est la patiente qui avait une soixantaine d'années là par contre donc la patiente d'avant c'était il n'y avait pas d'anticorps la patiente d'avant donc elle elle est hétérozygote elle est hétérozygote elle est hétérozygote bon alors elle exprime ça j'ai un variant hétérozygote bon ok mais oui j'espère que mon petit cours initial va un peu mettre de l'ordre dans tout ça peu importe c'est le mot hétérozygote dont on a bien dit qu'il fallait retenir je suis sous œuf tyral mais je ne me sens pas bien qu'est-ce que tu penses de ça ? ah oui c'était la question initiale je vais encore revenir sur les fameuses surrénales puisque pour moi il faut quand même toujours vérifier que les surrénales puissent entre guillemets suivre le rythme puisqu'il peut avoir un problème de conversion de TK33 en cas de problème surrénalien donc je vérifierai quand même déjà la fonction surrénalienne et typiquement ça peut être le cas d'une patiente qui réussit à convertir et donc typiquement le tyral probablement ne lui convient pas parce que la dose de T3 est bien trop élevée je suis d'accord évidemment avec ça comme on l'a dit un peu plus tôt les hétérozygotes ne sont pas à mettre dans le même sac que les homozygotes ancestraux mauvais convertisseurs il faut y aller plus mollo pour la T3 je vous rappelle que le tyral est copié-collé de la thyroïde de porc avec un rapport T4 sur T3 de 5 alors que chez l'humain le rapport T4 sur T3 est de 13 donc si on veut remplacer de la thyroïde humaine qui est hors jeu qui fonctionne plus bien parce que thyroïdite atrophie enfin parfois émis thyroïdectomie enfin il y a tout un tas de cas qui font que la fonction thyroïdienne est réduite si on veut aider une thyroïde humaine avec de la thyroïde de porc comme dans l'ERFA canadien ou l'armour thyroïde américain notamment mais qui sont pas autorisés à la vente en France bien entendu mais il n'y a pas que la France dans le monde je vous le signale gentiment avec un petit sourire en coin évidemment ça va probablement convenir à pas mal d'ancestros d'ancestros homozygotes parce que ils convertissent mal alors ils ont besoin du rapport 5 sur 1 du porc pour rattraper leur mauvaise conversion mais chez les hétérozygotes à fortiori chez les homozygotes modernes bon convertisseur ça risque de poser problème alors il y a un truc ici ça c'est vraiment un peu mon domaine d'expertise même si je suis bien obligé de le dire moi-même parce que David ne me fait pas beaucoup de compliments aujourd'hui mais je ne te laisse pas parler c'est ça c'est ça le problème non ? bon il me tire la langue bon alors il ne parlera pas donc ce que je veux vraiment ce sur quoi je veux vraiment insister aujourd'hui parce que c'est vraiment le moment l'instant c'est qu'au début ça fait illusion les gens qui viennent vous voir avec des gros problèmes thyroïdiens sans quoi ils ne viendraient pas vous voir parce que c'est cher parce qu'il y a beaucoup de tests parce qu'ils ont déjà fait 36 trucs avant et tout ça en pure perte sinon ils ne seraient pas là en médecine fonctionnelle ce n'est pas de la première ligne que nous faisons ou c'est rare on peut mais avec plaisir mais c'est plutôt l'inverse et bien ces gens vont mal sont stressés et rien qu'à cause de ça ils ne convertissent pas bien donc au départ qu'on soit convertisseur bon mauvais ou intermédiaire on a toujours des succès avec le tiral les gens vont mieux avec le tiral vous recevez des e-mails de félicitations vous vous faites une publicité de bouche à oreille du tonnerre de Dieu tout autour de vous ce qui renvoie des patients vers les prescripteurs de tiral youpi mais à plus long terme vous commencerez à voir apparaître des problèmes probablement plus tôt chez les bons convertisseurs qui sous le tiral vont commencer à devenir assez agressifs et puis avoir du mal à s'endormir puis avoir des petites extrasystoles et puis finalement de vraies palpitations sans parler de fibrillation auriculaire et les hétérosygotes donc les cas intermédiaires ça risque aussi de poser problème et il faudra plus longtemps pour avoir des soucis mais on risque d'en avoir tôt ou tard probablement plus tard que tôt ok donc au départ on pourrait même s'abstenir de tester le DIO2 parce qu'au départ on peut regarder aussi les taux sanguins de T4 et de T3 moi je continue à dire qu'il faut quand même doser la T4 parce que où va-t-on mais les taux sanguins de T3 nous en disent beaucoup sur les besoins de T3 mais si on projette ça sur de longues périodes on crée de la thyro-toxicité on a une médecine iatrogène le contraire de primum non nocere si on met tout le monde sous œil tirage alors celui qui peut se permettre évidemment de tester le DIO2 autant l'avoir comme ça on peut un peu mieux projeter la suite on tient quand même évidemment compte de la T3 libre dans le sang de la T3 reverse qui est un marqueur de stress très intéressant qui n'est pas trop cher en tout cas dans les bons labos il est très bon marché pas dans tous mais bref voire la T3 urinaire peut-être intéressante chez certains cas financièrement c'est possible et donc avec tout ça évidemment on fait un cocktail mais on se méfie en fonction du génotype d'IO2 d'effet secondaire qui au début n'apparaissent pas c'est l'euphorie les gens super contents le jour et la nuit quel miracle le blabla alors bon évidemment ça fait des belles histoires à mettre sur son site internet ce que je ne fais jamais il n'y a aucune histoire de patient sur mon site internet je ne pense pas que ce soit éthique mais enfin bref chacun fait ce qu'il veut l'ordre étant tolérant chacun fait ce qu'il veut dans le temps on ne pouvait pas mais maintenant apparemment on peut visiblement mais moi je ne sais pas je trouve pas ça très sympa et du coup ça se donne une illusion qui peut se transformer en cauchemar chez certains mais pas chez tous voilà et alors on verra aussi que des gens qui sont quand même convertisseurs peu ou prou j'aime mon expression qui paraît-il est assez vintage chez ces gens-là s'ils sont méga stressés il y en a qui sont méga stressés qui l'ont toujours été qui le seront toujours le tirage va fonctionner chez ces gens-là parce qu'ils ne convertissent pas quoi qu'on fasse on leur donne le sélénium le zinc ils sont super tendus ils ont peut-être des agendas de fous et tout ça et donc au cas par cas c'est la médecine fonctionnelle c'est au cas par cas mais j'en aurais fini j'espère bien pouvoir me taire et donner la parole surtout qu'il y a encore un cas clinique mais ce que je voulais dire c'est que il y a aussi quelque chose dans ces stratégies à base de tirale que je réprouve mais là totalement parce que chaque médecin a sa façon de travailler ça je respecte mais ce que je réprouve totalement c'est de laisser le patient décider de sa posologie nous sommes des médecins des bêtes médecins généralistes on prétend que nous sommes nous autoproclamons médecins fonctionnels ce qui à vrai dire ne veut pas dire grand chose vu qu'il n'y a pas un diplôme officiel mais en tant que médecin ce n'est pas logique ce n'est pas normal que nous disions aux patients d'adapter la posologie en fonction de leurs symptômes je veux encore bien augmenter la posologie s'il n'y a absolument pas de réponse clinique ça ça je le fais aussi on commence très prudemment on dit écoutez si dans si dans un mois ça ne va pas mieux vous augmentez de ça c'est convenu on donne une marge de manœuvre on ne laisse pas faire tout et n'importe quoi mais laisser les patients augmenter leur posologie jusqu'à faire apparaître des symptômes toxiques des symptômes de thyrotoxicité ça je regrette c'est de la medical malpractice c'est de la mauvaise médecine on ne peut pas créer des problèmes iatrogènes avec une espèce de de thérapie expérimentale où on va chercher les symptômes ah non ça c'est trop et donc je redescends non on essaye de trouver comme dans les asymptotes je vous renvoie à vos cours de géométrie qui datent d'il y a un certain temps je vois que Julien ne les aimait pas trop on on s'approche de l'optimum mais presque volontairement dépasser l'optimum pour se dire ah ben on est maintenant au delà de l'optimum donc l'optimum est plus bas je regrette beaucoup moi je ne pense pas que c'est de la bonne médecine et je ne pense pas que les régulateurs au sens large puissent accepter ça surtout que quand c'est le cas évidemment la TSH est supprimée alors si on est d'accord que si tout le monde est d'accord de supprimer la TSH alors bon ben alors 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 vogue la galère bon voilà j'ai trop parlé donne nous ton dernier cas clinique donc là j'ai pris un cas un cas différent qu'une femme de 62 ans donc elle ne connaissait pas son génotype d'IO2 et donc là par contre elle savait qu'elle était hypothyroïdienne elle avait une TSH un peu supérieure à 4 au diagnostic elle par contre c'était d'origine auto-immune elle avait des anticorps positifs et c'est la raison pour laquelle son médecin l'avait elle lui avait instauré du levothyrox seul comme dans les recommandations quand la TSH entre 4 et 10 avec des anticorps positifs et des symptômes on peut mettre en place un traitement par T4 ce qui était son cas elle a fait une échographie etc pas de nodules et donc elle venait justement parce qu'elle se demandait pourquoi j'ai toujours des symptômes alors qu'on monte la dose de levothyrox donc je ne sais plus elle a peut-être démarré à 50 puis ensuite 75 etc et donc je pense qu'elle est arrivée à 87,5 je crois ou 100 microgrammes et toujours des symptômes d'hypothyroïdie et donc là évidemment c'est là où je me dis bon tiens ça pourrait être intéressant de dégainer le génotype d'IO2 moi des âges que je voyais sur les premières analyses avec laquelle elle était déjà venue avec des analyses biologiques déjà on voyait quand même que la conversion de T4 entre T3 ne se faisait pas bien puisqu'elle partait d'une T4 qui était quand même plutôt haute mais par contre on voyait que la conversion était très mauvaise puisque sa T3 en revanche était basse je me dis bon elle convertit peut-être mal parce qu'elle a un manque de cofacteurs etc c'est possible ou stress etc et puis en fait j'ai pas été trop surpris puisque donc quand j'ai eu les résultats de son génotype donc c'était une homozygote ancestrale donc mauvaise convertisseuse et donc là j'ai instauré décidé d'instaurer un traitement par etyral donc combiné T4 et T3 évidemment on incrémente toujours de manière de manière progressive la patiente avait mon mail justement pour me faire un retour par rapport à ses symptômes et là finalement c'est un peu la même chose assez rapidement là le fait de switcher en T4 seul avec T4 plus T3 ces symptômes ont vraiment bien évolué et on a finalement assez rapidement trouvé un peu la dose de croisière qui lui permettait d'avoir quasiment plus de symptômes donc là c'est un cas différent à l'arrivée sous monothérapie et puis donc là on a l'exemple ça renvoie donc à la publication dont tu as parlé les homozygotes ancestraux la plupart et moi c'est ce que j'avais déjà trouvé quand j'avais fait mon mémoire l'année dernière c'est que plusieurs publications montrent que les mauvais convertisseurs se retrouvent mieux justement sous traitement combiné ce qui paraît finalement logique mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit en clinique de toute façon je pense que Yoni c'est la même chose on a des meilleurs résultats Yoni t'as un mot à dire sur la DIO2 tout le monde ouais alors je trouve que ça dépend vachement selon le patient j'ai déjà vu des patients avec des maladies auto-immunes même DIO2 homozygotes ancestraux être sous un traitement par L-thyroxine et avec des petites doses de GTA aller mieux aussi ça dépend un peu de chacun il y a le stress qui joue énormément sur la théorie c'est trop clairement ouais je suis d'accord pour ceux qui ne savent pas la GTA est une façon de donner de la T3 à toute petite dose puisqu'a priori une gélule c'est un microgramme de T3 donc c'est infime je rappelle que le Sinomel c'est 25 microgrammes par comprimé donc c'est trop fort aux Etats-Unis il y a du blé dedans il y a du blé dedans je voulais le dire plusieurs fois à chaque fois je ne l'ai pas dit mais tu fais bien de le dire il y a une question justement sur le chat voilà oui il y a du blé il y a du blé bon maintenant quand on donne la dame qui prenait deux fois un huitième de comprimé de Sinomel elle n'avait pas rasé un chamblé on est bien d'accord c'est pas du blé il y a il y a un peu il y a une contamination par du blé dedans mais c'est pas du blé et puis si c'était du blé vous n'avez pas de quoi vous faire une de ces fameuses tartines ou baguettes chères ou néolithiques et à la perte de taille de 10 cm propre au néolithique je vous le rappelle bon je ne parle pas de céréales ok et donc le problème du Sinomel c'est que c'est 25 microgrammes aux Etats-Unis il y a le Sinomel le Sinomel 5 microgrammes mais bon il faut-il encore avoir un médecin américain qui vous le prescrit aux Etats-Unis il y a aussi du 50 microgrammes pour tout savoir mais bon il y a des Américains qui pèsent 200 kg donc il faut probablement monter un peu dans les microgrammes je n'ai pas dit que les Américains pesaient 200 kg il y en a qui pèsent 200 kg et donc tout ça c'est très dosé et le GTA c'est un microgramme le GTA Forté qui est 4 fois plus fort c'est 4 microgrammes donc il y a moyen de jouer un peu et puis ne pas hésiter surtout si le blé pose problème on peut prescrire de la L-tyronine de la L-tyronine pardon la L-tyronine en magistral moi je le fais régulièrement voilà il y a des pharmaciens qui font des des magistrales qui se débrouillent pour pour fabriquer ça exactement à la dose requise et donc c'est vrai que chez les hétérozygotes par exemple on pourrait dire ça qui ne vont pas bien sous le tyral on peut évidemment mixer des fractions de tyral le tyral aussi est trop dosé c'est 20 microgrammes de T3 dans un comprimé mais on peut le couper et mixer ça avec de la thyroxine et comme ça on retrouve un ratio de T4-T3 qui va vers le ratio humain et qui s'éloigne du ratio pour sain je vous rappelle que le ratio bovin est de 8 sur 1 et donc ceux qui ont accès aux extraits thyroïdiens bovins qui nous viennent de Nouvelle-Zélande et d'Australie ça peut être un truc intermédiaire qui n'est pas inintéressant bon de nouveau c'est interdit en France mais il n'y a pas que la France pour autant que vous obteniez un produit que ce soit un complément alimentaire ou un médicament légalement dans un pays de l'Union Européenne si c'est légal là où vous l'achetez c'est légal pour vous de l'acheter légalement dans le pays en question pas du tout la même chose que de le vendre évidemment sur la France ce qui est interdit et il faut respecter cette interdiction donc voilà on a un peu eu tous les quatre figures je suis vraiment d'accord avec Yoni je suis content qu'il a dit ça parce que le stress est un facteur énorme et le stress peut monter ou descendre et donc avec nécessairement des adaptations de T3 mais des adaptations subtiles pas à coup d'un quart de comprimé de tyral ça n'a rien de subtil ça ça c'est l'éléphant dans le magasin de porcelain il ne faut pas oublier aussi les variations de doses en fonction des saisons il ne faut pas oublier surtout que là j'ai énormément de patients qui prennent plus de traitements hormonaux thyroïdiens en hiver la majorité il y a une différence un petit incrément en hiver et malheureusement l'hiver arrive exactement c'est pour ça je dis ça c'est bien écoute je pense qu'on a été complet David sur tout ça alors bon il va falloir qu'on boucle mais on n'a vraiment pas donné la parole mais de nouveau toujours la même constatation on a tellement de trucs à dire quand je pense qu'on avait parlé d'un troisième génotype bonjour il nous restait deux minutes pour le couvrir et c'est le plus important c'est la peau mais peut-être sollicite bon écoute si on dépasse de cinq minutes c'est pas la fin du monde non plus sollicite des questions et vos questions pour moi même si c'est sur la peau tout est le bienvenu parce que vous n'avez pas pu parler alors maintenant levez le doigt criez manifestez-vous ne soyez pas timide allez-y allez-y profitez pour poser vos questions brèves qui veut se lancer vous allumez votre micro et vous pouvez y aller ils sont un peu timides ou ils sont fatigués je pense non 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 ils sont timides mais on va les sinon je vais aller empêcher allez-y parce que sinon c'est moi qui vais aller vous chercher je cherche les les vous n'avez pas un garçon qui devait parler je ne vois pas Gaëtan mais il était là tout le temps il est là mais il est là allez Gaëtan oui oui je suis là vous m'entendez je ne le voyais pas ah voilà je suis très content Gaëtan comment vas-tu on ne sait pas parler depuis une quinzaine d'années ou une douzaine d'années mais si tu as une question tu es vraiment le bienvenu mais même si tu n'en as pas tu es bienvenu aussi voilà je suis au Luxembourg ah toi aussi alors je travaille au Luxembourg on se voit alors c'est petit le Luxembourg mais pourquoi étais-tu intéressé par par les génotypes dis-nous un peu ton en fait moi c'est plutôt plus pour mon épouse qui a des problèmes de constipation elle avait fait les génotypes à Poe elle avait le 2 et le 3 donc elle va au CEL c'est pas deux fois par semaine donc bon écoute le temps nous est compté donc je fais vite je ne te laisse pas trop parler mais c'est très intéressant c'est parfait j'avais vraiment envie de t'entendre et puis je dois dire que la question est parfaite pourquoi parce que d'abord au moins on aura parlé de la Poe il nous reste très peu de temps pour le faire on va le faire sur ta question et alors Apo E2 E3 elle fait partie de ces 5% de patients qui ont un E2 et des patients qui ont E2 des deux parents c'est 0,2% donc je ne pense pas qu'on va beaucoup en parler de toute façon ils sont assimilés à E2 ce sont des E2 qu'ils en aient un ou qu'ils en aient deux donc on précisera ça dans le webinaire mais les E2 E3 c'est des E2 ok et alors justement ça me fait penser que je vais vous mettre en description de la de la vidéo du webinaire sur la chaîne YouTube un article rédigé que j'ai relu mais qui était très très bien fait où je n'ai rien rien vraiment changé des détails un peu de perfectionniste que je suis sur l'APOE et sur ce qu'il faut faire en fonction de E2 E3 E4 très très bon résumé par Marion Kaplan qui m'a fait une interview de deux heures sur sa chaîne YouTube on était en live vous pouvez retrouver la vidéo il y a 12 000 vues donc c'est une vidéo qui a été beaucoup pour regarder et suite à cet échange que nous avons eu pendant deux heures il a fait un très bon article que je dois dire j'apprécie et que je vais mettre en description de la vidéo dès ce webinaire je ne vais pas attendre le webinaire APOE pour le mettre vous n'aurez pas la bibliographie APOE mais vous aurez l'article de Marion de Marion Kaplan que beaucoup d'entre vous connaissent qui est très connu avec son célèbre vitaliseur elle m'a demandé si j'utilisais bon alors je ne consacre pas autant de temps que ça à la cuisine et donc malheureusement je ne l'utilise pas mais beaucoup de gens l'utilisent et donc dans son article elle parle du E2 et vous y trouverez en gros ce que je vais vous expliquer maintenant c'est ces patients qui sont rares ce n'est que 5% de la population c'est-à-dire une personne sur 20 pas beaucoup une sur 20 doivent manger énormément de graisse par rapport à ce qui se fait habituellement donc ils doivent être proches d'une diète cétogène je ne parle pas d'une diète cétogène mais on pourrait évoquer le terme de diète quasi-cétogène sans aller jusque la recherche des cétones etc on ne pousse pas jusque là mais s'inspirer de menus de diète cétogène de tout un tas de choses appétissantes d'ailleurs qu'il y a dans cette diète et dans les livres de cuisine cétogène c'est exactement ce qu'il faut faire parce que visiblement ça doit être un facteur si ton épouse mange comme tout le monde mange elle mange beaucoup trop de féculents pour son génotype pas du tout assez de graisse et donc il y a un manque de lubrification de l'intestin c'est sec ça n'avance pas et donc elle est constipée alors évidemment deux choses très importantes à ajouter c'est d'abord qu'elle qu'elle ne change pas sa diète du jour au lendemain en multipliant les graisses par trois et en divisant les glucides par trois parce que ça ne va pas il faut le temps que l'organisme s'adapte et surtout que le microbiote s'adapte et je vous renvoie aux vidéos qui traitent de ça sur ma chaîne d'une part et alors d'autre part évidemment c'est peut-être ou probablement pas le seul facteur et donc penser au magnésium si elle est stressée ou même si elle ne l'est pas à vrai dire penser à sa thyroïde il faudrait vraiment vérifier la thyroïde de façon très approfondie parce qu'il y a souvent un composant dans les constipations sévères et le DIO2 dont on a parlé puis j'en passe c'est des meilleurs donc on ne va pas faire évidemment ici repartir sur un webinaire constipation qu'il faudra qu'on fasse c'est d'ailleurs un bon sujet pour 2024 c'est peut-être un plus à ajouter je suis à peu près complet maintenant dans mes projets de l'année prochaine et donc donc voilà mais c'est typiquement un des nombreux problèmes différents qu'on rencontre chez les E2 les E2 ce sont des des cas infernaux sauf quand on finit par comprendre qu'il doit avoir une diète very high fat very low carb qui n'est pas facile à mettre en oeuvre mais qu'il faut mettre en oeuvre progressivement et quand on y arrive et bien il y a tout qui tout qui tout qui va tout reprend sa place c'est c'est spectaculaire comme ces gens une fois qu'on a trouvé la diète qui leur convient ont un tableau clinique qui s'éclaircit de manière incroyable mais évidemment chaque cas est différent et donc il faut aussi aller chercher d'autres causes de constipation bon voilà ça te va Gaëtan comme réponse au pied levé comme ça oui oui merci très bien intéressant je suis très content que tu sois intervenu tu vois je t'avais dit que je te ferais parler je serais bien content que ça soit pas bon David toutes ces dames là ce sont des supportrices mais des supportrices muettes heureusement qu'on n'est pas dans des tribunes de foot ici parce qu'on entendrait voler une mouche non effectivement est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole une dernière personne comme je sais que Georges veut aller promener avec Goliath donc il est temps il est temps il y a une question sur le tchat par contre ah y a-t-il donc un lien mais c'est bien parce que comme on n'a pas parlé de la POE2 de la POE pardon ni de la POE2 d'ailleurs il y a des gens qui sont frustrés Céline y a-t-il donc un lien entre un POE2 et un cholestérol qui n'arrive pas du tout à monter correctement ben oui évidemment mais c'est c'est écrit c'est forcément forcément et donc parfois le cholestérol des POE2 est trop bas et donc là il faut recommander du gui qui a l'avantage de quasiment pas contenir de lactose quasiment pas de ne pas contenir a priori de protéines allergisantes et donc le gui pour les APOE2 ça convient l'huile de coco évidemment de bonne qualité et de bonne de bonne source de source équitable et bio et pas pas brutalisé par des températures excessives donc oui le évidemment le cholestérol comment voulez-vous interpréter votre taux de cholestérol sans connaître votre APOE2 et alors je vais finir là-dessus David sur cette histoire d'APOE2 il y a des médecins qui se disent nutritionnistes qui ne veulent pas entendre parler de l'APOE2 alors apparemment si j'ai bien compris ou peut-être que mes informations ne seront plus d'actualité que tout ça évolue ce que je souhaite mais en tout cas si c'est pour refuser de tester l'APOE2 sous prétexte qu'on va apprendre aux gens qu'éventuellement ils ont risque accru de maladie d'Alzheimer et que du coup on ne le teste pas pour ne pas les stresser mais alors je suis désolé mais on n'est plus en médecine préventive ce n'est pas la médecine que nous faisons c'est la médecine de l'autruche et c'est attendre de commencer les symptômes de l'Alzheimer pour déplorer l'état du patient ou de la patiente ça n'a pas de sens pourquoi ? parce que s'il y a risque accru d'Alzheimer x3 avec un APOE4 x20 avec deux APOE4 et bien on peut prévenir on peut même les prévenir chez les APOE4 x4 moi mes APOE4 x4 ne font pas de maladie d'Alzheimer et je vous annonce qu'ils vieillissent tous vieillissent d'un an chaque année avec moi enfin moi je ne suis pas E4 x4 je suis E3 x E3 mais mes patients ne font pas Alzheimer mais ils sont très prudents ils ne mangent pas de graisse saturée ou très peu ils font attention à leur taux de cholestérol s'ils m'ont trop ils sont plus prudents si le cholestérol est satisfaisant on ne les emmerge pas nécessairement de trop non plus mais donc la maladie d'Alzheimer est oh ça se prévient nous sommes en 2023 la maladie d'Alzheimer se prévient c'est pas absolu c'est pas 100% des cas mais on a une prévention efficace qui est publiée qui est mainstream et pour le citer quand même le neurologue fonctionnel américain le docteur Bredesen a mis tout ça dans un livre et son livre ce n'est jamais qu'un condensé de la médecine fonctionnelle que nous faisons lui il a il a inventé sa médecine sa médecine préventive d'Alzheimer qui est notre médecine fonctionnelle un jour je me suis rendu compte qu'on faisait exactement la même chose il ne s'est évidemment pas inspiré de moi mais je ne me suis pas inspiré de lui et quoi on est dans le déni là non testez vos APOE prévenez les gens qu'on pourrait éventuellement avoir quand même un peu de surprises désagréables s'il y a de l'E4 dans le truc mais s'il y en a et bien on modifie un peu son alimentation on fait attention style de vie évidemment tabac alcool tout ça ne convient pas des masses il faut faire attention à la pression artérielle il faut faire attention évidemment à avoir un bon bilan lipidique ça y est il y a plus de 3 qui font des maladies d'Alzheimer parce qu'ils bouffent comme des cochons que de 4 mais il y a beaucoup plus de 3 que de 4 le risque relatif est plus élevé mais ce n'est pas une une c'est pas votre destin vos gènes ne définissent pas votre destin les gènes c'est 30% et le reste tout ce dont nous parlons tout ce que nous faisons c'est 70% et aujourd'hui on a parlé des 30% mais on sait très bien que nous agissons sur les 70% qui restent pour que quel que soit le génotype l'aboutissement soit tout à fait favorable mais pour ça il faut connaître tester et s'adapter voilà David vu l'heure bon je pense que je viens de donner le mot de la fin ici parce que je viens de reparler évidemment de l'importance relative des gènes et de l'environnement et l'environnement va toujours prendre le pas sur les gènes mais c'est bien de connaître ses gènes et notamment ses génotypes et où il y a du gène il n'y a pas plaisir comment est-ce que ça va le proverbe ? il y a de la gène il n'y a pas de de plaisir et David est-ce que tu as pris plaisir toi ? j'ai pris plaisir et j'aimerais entendre Yoni et Julien pour leur mot de la fin j'ai oublié que je commence ? oui vas-y tranquille on a parlé de constipation mais Georges a oublié le fut 2 donc ça pourrait être intéressant d'en parler pour le webinaire constipation ah oui pour les pouces de Gaëtan ce qu'il faut retenir de tout ça je pense que c'est comme tu le dis bien souvent c'est que chacun est différent il faut personnaliser la médecine c'est ça le plus compliqué pour nous et pour les patients aussi donc il n'y a pas de normes en fait bien dit Julien tu peux te faire l'aide ? non je suis d'accord avec Yoni mais justement c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les génotypes qui peuvent venir justement un peu à justement venir personnaliser et c'est ça qui est assez passionnant puisqu'on peut avoir finalement les mêmes tableaux cliniques mais en fonction d'un génotype on n'aura pas du tout la même prise en charge et c'est ça qui fait que la médecine fonctionnelle est passionnante mais je pense que si on est tous là ici c'est parce qu'on est passionné et la génomique c'est vraiment un domaine je trouve formidable et en effet Georges j'espère j'espère qu'on aura qu'on pourra faire un webinaire sur des génotypes qui ont un impact clinique parce que bon on en a parlé là de trois mais on a d'autres génotypes qui ont un impact clinique donc ça pourrait être intéressant pourquoi pas de faire un deuxième opus mais en tout cas ça me branche bien Merci Julien et merci Yoni mais je te rassure donc il y aura je crois qu'on va faire un webinaire entier sur la peau parce que c'est tellement important il y a beaucoup de choses à dire et évidemment on en profitera pour parler de la prévention de la maladie d'Alzheimer et des maladies cardiovasculaires je pense qu'on va pouvoir faire nos deux heures là-dessus et puis alors comme tu dis très bien il y a il y a des les génotypes plus confidentiels mais qui ont un énorme impact clinique et je pense qu'il faudra qu'on les présente aussi là on pourra en présenter davantage il y a peut-être moins à dire sur un un opus 3 mais bon qui sera plutôt peut-être en 2025 ou fin 2024 nous verrons ok et puis tout dépend de David parce que David ne veut pas organiser si David ne veut pas organiser ses webinaires ils n'auront pas lieu moi c'est ok Georges et Georges est-ce que tu peux dire mais en une phrase un résumé du webinaire du 15 novembre ah oui oui il y a ça encore c'est très c'est un défi c'est très simple c'est un webinaire sur le sommeil et qui est intitulé le sommeil est la base de tout c'est une phrase ça non ? ouais c'est bon nickel et Goliath on a ras le bol il veut promener tu as vu le pour très impatient ok on peut on va arrêter l'enregistrement et je vous dis à toutes et à tous et en tout cas à vous trois merci pour votre intervention comme d'habitude toujours enrichissante et un grand merci à tous les participants et je vous dis au 15 novembre salut merci à tous bye bye merci bonsoir